L'heure est matinale, le soleil se lève à peine sur les temps de Bigoulia, mais autour de l'écomusée, il y a déjà du monde. Ils sont plus d'une vingtaine à s'être donné rendez-vous. Agents de la réserve naturelle, amateurs d'ornithologie, bénévoles, c'est un jour particulier dans l'année, le jour du comptage wetland ou comptage zone humide. Ça sert à établir un peu une carte de répartition des espèces à cette période-là de l'année. Donc simultanément, tous les sites européens vont recenser les oiseaux d'eau hivernants et ainsi on pourra tout simplement établir une carte sur la dispersion des oiseaux au sein des différentes zones humides. Ça n'a pas l'air de les perturber beaucoup, mais les oiseaux de Bigoulia ce samedi ont fait l'objet de toutes les attentions. Il a fallu les repérer, les compter et surtout parvenir à les différencier. Il a un petit côté rosé sur le devant, qui est cassé. Avec la lumière, ça dépend. Une tâche minutieuse qui a pris plusieurs heures. On a vu des beaux oiseaux, on a un paquet de flamants roses, on a vu des grandes aigrettes, des aigrettes garzettes. On a vu, si on ne s'est pas trompé, un goéland railleur. On est plutôt contents. Et un martin pêcheur. Un martin pêcheur en plus. Ah oui, hop, il est magnifique. Les observateurs sont équipés de longues vues qui leur permettent de rester à distance. Au fil des années, on a recensé 237 espèces différentes à Bigoulia. Ces photos, on les doit à Tony Ross. Il a découvert l'ornithologie en 1974 et il est toujours aussi enthousiaste quand il reprend sa longue vue. Souvent, ce sont des oiseaux qui viennent de très loin. Donc rien que le fait de les voir, on se dit, tiens, cet oiseau, il vient peut-être de Scandinavia. Venu de toute l'Europe, 9 775 oiseaux ont été recensés hier sur les 1800 hectares de l'étang de Bigoulia. Sous-titrage ST' 501